Tu fais sûrement partie des plus de 6 millions de personnes à avoir découvert la vidéo de notre création des oursons guimauves dans l'amidon. En préparant l'une des commandes d'oursons qui a été passée sur le site, je vais répondre aux questions qui ont été le plus posées dans cette vidéo. Vous m'avez notamment demandé pourquoi utiliser de l'amidon plutôt que des moules. Quand vous utilisez un moule classique, vous avez besoin de le graisser pour pouvoir décoller la guimauve qui est à l'intérieur. Avec l'amidon, ce n'est pas le cas. Autre question, on m'a demandé s'il y avait de la gélatine de porc à l'intérieur. La réponse est non. Beaucoup de personnes ont aussi parlé du fait que nous ne portions pas de gants. Il faut savoir que dans les métiers de bouche, il est beaucoup plus hygiénique de se laver les mains très régulièrement plutôt que de porter des gants. La raison est simple, quand vous portez des gants, vous ne sentez pas sur votre corps la saleté. Et donc, vous les changez beaucoup moins régulièrement que si vous laviez les mains. Certains ont aussi observé qu'il y avait une petite coque qui s'était formée autour de la guimauve une fois qu'on l'avait sortie de l'amidon. Ceci s'explique avec la cristallisation du sucre. En gros, quand l'amidon va rentrer en contact avec la guimauve, le sucre va s'amasser sur les côtés et ce qui va former une petite coque de cristallisation de sucre. J'en profite pour te faire découvrir la toute nouvelle boîte des oursons en guimauve sève.